L'opération d'assainissement de la commune de Matadi se poursuit normalement. Cette opération, lancée IAP par l'autorité communale Patrick Yamesso, consiste à l'éradication du marché pirate et la destruction des kiosques des fortunes. Elle vise également à interdire à tous les commerçants d'étaler leurs marchandises sur les emprises publiques, les taux de trois et autres espaces non indiqués. Ce jeudi 22 juin 2023 était un véritable coup de poing pour les propriétaires des kiosques et des négoces hergés à l'entrée du camp Molaï qui ont vu l'air étalage en gare Sibis, la force de la loi par les militaires en présence du numéro 1 de la commune. Ensuite, Patrick Yamesso a poursuivi son itinérance d'assainissement au marché pirate de Safari à Kifkan, à Ville-Haute où il a laissé attendre au sujet de la lamentation de ses administrés sur la mise en application. Cette opération en cours qu'il avait préviablement avertir les concernés pendant deux mois et deux semaines. Il a réalisé la maison de chaque état qui est d'abord la restauration du tas de droits. Et vous allez constater avec moi derrière moi ici, il y avait des baraques qui étaient juste posées au-dessus des rigorses. Faites-les voir, l'évacuation de l'eau de la brousse. Quand il y a la forte pluie, combien nos amis, nos administrés qui sont ici sont immergés sous l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'évacuation de l'eau. Ils ont pu se permettre même d'interposer leur baraque au-dessous des voies d'évacuation. Ça cause de grands dommages à nos habitudes qui sont tout autour de l'eau. Donc, nous nous sommes décidés de venir ici. Il y a déjà deux mois, nous avons averti nos amis de débarrasser de ces baraques ici. Mais ils n'ont pas voulu. Deux semaines passées, on a envoyé des gens pour alerter que nous allons appliquer ce que nous avons convenu. Ils n'ont pas tempéré. Et hier, pareil, nous avons envoyé toute une équipe pour avertir que demain nous serons là. En tout cas, nous sommes là juste pour restaurer l'autre. Le boucou-ministre de Matadi reste cependant coopératif, mais très serein, pour imposer l'autorité de l'État dans cette opération d'assainissement de sa municipalité. Au reste, de prendre des dispositions pour délocaliser leurs maisons de négoces à un endroit approprié, éviter d'occuper illicitement les emprises publiques avant de subir la rigueur de la loi.